Générique Bonjour à tous, le marché parisien entame la séance en baisse. Je vous rappelle que le marché clôturera à 14h. Générique L'actualité s'annonce calme sur le marché parisien ce mercredi. On sera toutefois attentif à Alstom. Hier, Standard & Poor's a abaissé de stable à négative la perspective associée à sa note de long terme. Qui demeure à triple B-. Changement de notation également pour Danone. Moody's a dégradé la note de dette senior du groupe. Et puis Lafarge a présenté hier la composition du futur comité exécutif. Issue de la fusion avec Olsim et qui doit être finalisée au premier semestre 2015. Bruno Laffont, PDG du Futur Ensemble, dirigera ce comité. Enfin, d'après le Figaro du jour, PSA quitterait son siège parisien en 2017 pour Rueil-Malmaison. Pour des raisons économiques. Et on reste dans le secteur automobile. Gros plan ce matin sur Foresia qui va faire appel d'une sanction de l'AMF. L'autorité a condamné en début de semaine le groupe à payer une amende de 2 millions d'euros. Et son PDG Yann Delabrière à 100 000 euros. Ils sont tous deux accusés d'avoir influencé des analystes sur les perspectives du groupe entre février et septembre 2012. Le but étant d'éviter de lancer un avertissement sur résultat. C'est la fin de ce flash. Votre prochain rendez-vous. C'est à 15h pour le point de clôture.